L'explosion du 18 février pourrait provenir d'un groupe terroriste nouvellement fondé. Trois policiers ont été tués au Caire dans l'explosion d'un engin. Ils poursuivaient un homme soupçonné d'avoir posé une bombe à proximité d'une mosquée. Pour le chercheur Mostafa Amin, l'attaque était différente des précédentes. Il s'agit d'une attaque assez mystérieuse. Cet individu ne semble appartenir à aucun groupe islamique violent connu en Égypte, ni à l'État islamique en Irak et au Levant, ni à des groupes violents qui se sont détachés des frères musulmans ou d'Al-Qaïda. D'autres officiers de police et trois civils ont également été blessés dans l'explosion de la bombe. Après des enquêtes et des opérations de recherche, la police avait repéré l'emplacement du terroriste. Ils l'ont encerclé, mais une bombe a explosé, tuant le terroriste et trois policiers. Ce pourrait être un groupe nouvellement créé. Ce kamikaze a certainement un groupe de soutien d'autres militants. Ce groupe a certainement la capacité de créer et de faire exploser des explosifs, de surveiller et d'espionner le personnel de police. C'est une possibilité. L'explosion a été conçue pour causer le maximum de dommages au personnel autour. L'Égypte est en poids à une vague d'attaques terroristes depuis l'éviction militaire de l'ancien président islamiste Mohamed Morsi en juillet 2013. Confronté à la multiplication des attaques de groupes extrémistes, le pays a entamé l'année dernière une vaste campagne baptisée Sinai 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada